Oui, ça a une importance très grande sur les courants, puisque les courants océaniques sont en gros gérés par deux variables, la salinité et la température. Donc le réchauffement des eaux contribue à modifier la circulation océanique. Et alors l'impact sur les poissons, je ne sais pas, mais ça, je ne veux pas vous dire. Je pense très honnêtement qu'il est mal connu parce qu'on a encore peu de modèles qui nous disent comment globalement va se réorganiser si elle se réorganise la circulation océanique. On a des changements locaux, mais moi, je ne connais pas d'études synthétiques sur ce. Il y a un article récent, je crois que c'était la semaine dernière d'un collègue allemand, Ramsthoff, qui montre que le Gulf Stream, il suggère fortement que le Gulf Stream s'est réduit en intensité de 15 à 20 pour cent ces quelques dernières décennies. Donc est-ce que quel impact ça peut avoir sur la pêche? J'en ai aucune idée, mais c'est clair que si le Gulf Stream diminue, ça change les conditions notamment thermiques. Donc voilà, on va retomber sur ces questions là. Je pense que c'est deux aspects. La circulation océanique dépend de la température, mais elle en a à la fois cause et résultat. Je veux dire tout ça, évidemment. Et puis il y a cet autre aspect de la stratification des eaux et notamment de ces remontées d'eau froide très riches en nutriments où le réchauffement climatique peut, dans certaines zones, finalement, augmenter la stratification et bloquer ces remontées d'eau froide riches en nutriments, donc diminuer la production primaire et derrière tous les réseaux trophiques jusqu'aux poissons. Le fait qu'il y ait encore ces incertitudes et c'est assez normal qu'elles soient là, est-ce que c'est une difficulté supplémentaire justement pour légiférer, pour donner envie aux politiques de prendre des décisions fortes dans ce domaine? Oui, probablement. Je dois reconnaître. Je pense qu'il y a une part d'ailleurs d'autocritique à faire de la part des scientifiques qui se sont occupés de pêche. C'est-à-dire que dans la mesure où il y a des impacts et personne ne le nie à ces massifs de la pêche, on s'est très longtemps focalisés sur ces impacts de la pêche. Et il fallait les étudier. C'était intéressant. Et puis il y a encore beaucoup de choses à découvrir sur les impacts de la pêche à l'échelle des écosystèmes. Mais c'est vrai que ça fait finalement un nombre d'années relativement faible qu'on commence à regarder réellement les effets et de l'habitat d'un côté, du réchauffement climatique, etc. Voilà. Maintenant, bon, est-ce que ça bloque les politiques? J'ai envie de dire que ça ne devrait pas. On devrait pouvoir leur dire, justement, comme il y a tous ces enjeux du réchauffement climatique, des autres impacts anthropiques, c'est une raison de plus pour bien gérer la pêche. Évidemment, il y a de temps en temps la tentation de dire le contraire, puisqu'après tout, la marmite va bouillir, occupant d'une autre chose que de la pêche. Et moi, j'ai envie de dire que c'est le contraire. Bien sûr.